Hello hello, c'est quand même mieux avec le son. Hello hello, bonjour à vous, bonsoir, bonjour, non bonjour, bonjour. Il est 14h les amis, la deuxième activité pour débutants de la FFG va commencer. Coucou à vous, salut salut. Alors je rappelle ce qu'est cette activité, donc il y a eu, d'ailleurs je vais prendre le lien comme ça, ah non, il faut le, je sais pas si du coup Mathieu tu peux mettre le lien de la playlist, mais du coup pour ceux qui le savent pas, il y a eu évidemment une série de 8 épisodes de cours pour débutants sur la chaîne YouTube de la FFG et ces ateliers sont un petit peu là pour compléter le truc avec vous qui allez jouer des parties, là maintenant vous pouvez déjà lancer si vous voulez donc des parties dans la salle de la FFG sur KGS, vous faites un 13-13 ou 9-9, c'est comme vous voulez, les deux sont possibles et vous trouvez un autre débutant avec qui jouer, je commenterai la partie durant cette heure et demie, alors évidemment la vidéo sera, le stream sera aussi enregistré et elle durera pas une heure et demie, je vais surtout prendre les commentaires de ces parties. Alors des parties à égalité, oui, Yoannes de préférence, maintenant s'il y a un niveau, disons que là les parties pour débutants c'est surtout donc pour préciser débutants, 30Q à jusqu'à 15Q maximum. Entre ces niveaux là, je vous assure, si vous êtes débutant, ça va très très vite en fait, ça bouge très très vite entre ces niveaux là parce que c'est surtout la compréhension des règles de base, donc ne vous inquiétez pas, si vous croyez que, si vous pensez que vous avez besoin de pierres d'handicap, mettez-en si vous voulez, mais en soi il n'y aura pas vraiment de soucis, ça va être quand même très très disputé quoi qu'il arrive. Alors pour ce premier commentaire, on a une partie de Yoannes et de Max Stark et on va regarder un petit peu ça depuis le début. On a Noir qui commence en K11, Blanc qui vient jouer le Hoshi, on joue les coins, on se rappelle que les coins c'est quand même quelque chose de très important au go, je vais juste faire un bref rappel mais c'est toujours intéressant je pense de le remarquer parce que on peut très vite oublier et tout le monde n'était pas forcément présent la dernière fois, mais pour le même nombre de points, que ce soit dans un coin, dans un bord ou dans un centre, vous avez vu, on a 4 points pour 4 pierres dans un coin, 4 points pour 6 pierres sur un bord et 4 points pour 8 pierres sur le centre. Donc c'est plus compliqué de faire des points au centre parce qu'il faut fermer dans tous les sens. Alors qu'un bord on le ferme que dans, il y a un sens en moins à le fermer et le coin un deuxième sens en moins à le fermer. Donc c'est plus rentable de commencer par les coins en général. C'est pour ça que dans toutes les parties, même chez les professionnels, vous voyez que ça commence par les coins. Parfois vous avez des gens qui commencent au centre. C'est pas pour autant qu'ils vont perdre la partie mais c'est très difficile à gérer. C'est pas facile, en tout cas quand on débute, d'apprendre à utiliser cette pierre au centre. Parce qu'elle fait rien, elle fait pas de points. C'est une pierre au centre et qui se dit, ok, comment je fais maintenant ? Qu'est-ce que je dois faire ? Et justement, c'est pas parce que vous jouez cette pierre que vous devez jouer au centre, uniquement. Bon, c'est pas la partie mais je voulais quand même indiquer ce petit point important. Alors évidemment, c'est une partie de Johannes et de Max Stark. Si ils peuvent poser une question, mais vous aussi, quel que soit votre niveau, enfin si vous débutez entre 30 et 15Q, vous pouvez aussi poser des questions. Ceux qui sont plus forts, je ne prendrai pas vos questions. Attention. Donc, Blanc approche directement en L9 et vous avez vu, il n'a pas pris le dernier coin. Ça veut dire que si Noir a un moment donné à la main et que Blanc n'est toujours pas allé prendre son coin, Noir pourrait éventuellement avoir trois coins. Ça peut être intéressant finalement. Et est-ce que ce serait pas à faire tout de suite par exemple ? Tiens, par exemple, je vais jouer ici, ici, ici. Ou même le Sansan direct, c'est possible. Eh ben, c'est pas mauvais en fait, puisque Blanc a joué un coup qui n'est pas dans le coin. Il n'y a aucune raison qu'on ne puisse pas prendre le dernier coin. Noir répond solidement pour développer son bord haut. On le voit ici. Et Blanc vient faire coup de contact. Alors ça, c'est un peu bizarre. On voit que Blanc est en train de vouloir développer quelque chose dans cette zone-là. Je vous mets une zone comme ça. On voit qu'il essaie de développer quelque chose par là. C'est globalement ça. Malheureusement, vu qu'il n'y a pas de pierre dans le coin, pour moi, ça ne développe pas beaucoup plus. C'est-à-dire qu'il fait une sorte de mur, mais qui ne va pas concrétiser de points. Et ceci est un coup de contact. Donc je vais quand même virer ce triangle-là parce qu'il y avait un rond dessus. C'est le dernier coup. Cette pierre-là est un coup en contact de deux pierres qui sont très fortes. Donc par exemple, Noir peut simplement réagir comme ceci, pousser comme ça, et puis aller prendre le dernier coin éventuellement. Et on voit quoi ? On voit que Blanc a essayé de développer un petit peu sur le côté droit, mais est limité parce que Noir a pris le coin. Et Noir a quand même développé quelque chose sur ce bord haut qui l'a agrandi vers le centre un petit peu. Donc ça a l'air quand même assez intéressant pour Noir si on regarde ça comme ça. J'avoue que j'ai été un peu perturbé par le 13-13. J'ai joué comme en 19-19. Alors même en 19-19, ce coup-là, je ne te le conseille pas des masses. En général, les amis, est-ce que vous pouvez me dire comment est-ce qu'on peut avoir une base de vie sur le chat ? Dites-moi un petit peu comment on fait pour avoir une base de vie ? Alors une base de vie, c'est une zone dans laquelle vous pouvez envisager de faire deux yeux. Est-ce que vous pouvez me dire ? Extension sur le bord droit, deux yeux. Est-ce que vous avez une idée d'un coup par exemple ? Une coordonnée précise, vu que vous avez les coordonnées sur l'interface. Extension sur le bord droit, extension en L7, L6. Ok. Extension de deux espaces sur la troisième ligne. Par exemple, tout à fait Tine Marie. Coucou à toi. L6, on s'étend G10, G10. Ok. Alors vous avez à peu près tous répondu. Et évidemment, pour avoir une base de vie en fait plus facilement sur un bord, on ne va pas aller jouer vers le centre. On va jouer vers ce bord. Et là par exemple, blanc, il a un espace où il peut faire deux yeux. C'est cette petite boîte qui lui permettra plus tard de faire une extension par ici ou par ici, éventuellement. Donc, on va agrandir l'espace pour lequel on fait des yeux plus rapidement. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, on fait des points très rapidement en commençant par les coins, puis les bords et puis le centre. Et bien la base de vie, elle s'obtient très facilement aussi par les coins, ensuite les bords et puis vers le centre. Donc on préférera généralement s'étendre si vous pouvez vers les coins parce que c'est plus facile, mais sinon vers le bord, c'est très bien aussi. Mais en tout cas vers le centre, ça ne donne pas de base de vie et ça peut être compliqué. Une base de vie, c'est important quand vous avez un groupe qui n'est pas à côté d'alliés de la même couleur. Donc par exemple, qui m'avait proposé ça ? Jizrik. Quand tu proposes G10, le problème c'est que c'est un peu jouer dans une zone adverse. Ah, un coup pour noir. Ok, ok. Donc en effet, on va essayer d'éviter de jouer deux pierres. On va essayer de créer deux groupes faibles en fait, tout simplement. Là, on a une pierre qui est un peu isolée et entourée de pierres noires. On voit qu'en termes de nombre, c'est trois pierres noires pour une pierre blanche qui t'en fait un peu isolée et entourée de pierres noires. C'est un peu compliqué. Et à droite, il n'y en a qu'une aussi. Donc on va essayer de ne pas non plus se disperser sur le plateau. On va essayer quand même de créer des zones qui vont nous permettre de faire des points. Donc on entoure des zones. Et là, par exemple, j'entoure avec mes triangles. Ça ressemble peut-être à rien, mais je vais virer celle-là par exemple. Et là, qu'est-ce qu'on envisage ? On envisage entre guillemets de faire cette zone de points sur le bord droit. Ça, c'est ce qu'on fait avec les deux pierres à droite. C'est ça qu'on dit. On dit j'ai envie de vivre sur ce bord droit, donc je m'étends. Et en plus de ça, je fais des points sur ce bord parce que j'ai joué sur ce bord droit. Évidemment, on peut aussi jouer, par exemple, quelque chose comme ceci. Et là, vous me dites, ouais, mais attends, c'est pas un coup en troisième ligne. C'est un coup en quatrième. Et en effet, la troisième ligne, elle sert à faire des points. Elle sert à avoir une base de vie plus simple. Mais parfois, jouer en quatrième ligne, ça permet aussi d'avoir une base de vie. Quand on a une pierre en troisième ligne, par exemple, et qu'on peut encore une fois, par exemple, s'étendre. Le seul souci ici, c'est encore une fois que noir peut prendre le dernier coin. Ça, c'est un petit souci. Donc voilà, ça, c'est un petit détail. Je pense que noir pouvait pincer également. Ouh là, la pince, c'est compliqué là. Je viens de jouer deux pierres. Je m'isole tout seul en fait. Et en vrai, oui, c'est se battre pour le bord droit. C'est un peu compliqué, mais j'essaye juste de vous donner l'idée. C'est qu'on pourrait très bien dire, je veux m'étendre sur ce bord droit en tant que noir. Bon, dans la partie, on va avancer un petit peu. Noir, blanc vient faire ce coup de contact. Noir ne fait ce coup là. Et blanc vient faire ce coup là. Et là où les amis au go, il y a une chose à faire très, très, très attention. C'est vos libertés. Là, on voit quoi ? On voit qu'il y a une pierre qui a quatre libertés. On voit qu'ici, il y a une pierre qui n'a que deux libertés et une pierre qui a trois libertés. Mais aucune de ces trois pierres n'est liée l'une à l'autre. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut jouer, par exemple, quelque chose comme ça. Mais par exemple, ceci permettra à blanc, si maintenant noir fait quelque chose comme ça, de connecter ses pierres. Donc, j'essaie de quand même essayer de lier mes pierres entre elles, de les connecter, sans forcément jouer des pierres et de toutes les lier de cette manière. Parfois, on peut. Parfois, c'est pas très intéressant. On préfère s'étendre. Là, c'est une manière dont je m'étends, mais sur le bord. Et ici, il vient faire ce coup en C et tout à coup, il y a des questions à se poser. Premièrement, qu'est-ce qui se passe si noir fait atari par là ? Blanc est en atari. Donc, il doit répondre. Enfin, il a envie de répondre, en tout cas. Au go, on fait ce qu'on veut. On n'est jamais obligé de rien. Mais si vous répondez pas, vous allez peut-être donner plein de points à votre adversaire. Donc, blanc connecte et noir vient jouer ce coup-là. Vous avez vu la pauvre petite pierre en L9 ? Elle se retrouve isolée. Elle est toute seule à droite et elle est séparée des trois pierres à gauche. Donc oui, blanc a connecté à gauche ses trois pierres. Enfin, c'est deux pierres qui sont liées par une pierre au centre. Mais la pierre à droite, elle se retrouve toute seule. Et je vous l'ai dit, on fait plus facilement des points sur un bord que sur un centre. Donc, les pierres au centre, elles vont difficilement faire des points sur ce centre alors que noir, là, actuellement est en train déjà de créer quelque chose, d'entourer cette zone du bord droit. Ça peut être assez intéressant, finalement. Donc, on va essayer d'éviter ce genre de choses. On peut aussi regarder, par exemple, si noir fait atari dans l'autre sens. Mais là, blanc est content de connecter ici parce que maintenant, il a relié ses pierres. La pierre qui est en J8, elle se retrouve isolée. Comment noir va sauver cette pierre ? Ça peut être compliqué. Donc, évidemment, on veut plutôt faire cet atari-là. Ça me semble être le plus simple pour noir. Le plus... On va dire le moins compliqué. L'autre est faisable aussi, mais plus compliqué. En tout cas, quand on débute, c'est... Moi, je conseille de toujours essayer de faire des points quand on débute parce que c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas forcément. Faire des points, vous allez me dire, mais c'est simple, j'entoure des zones. Ouais, mais c'est pas si facile que ça. J'ai déjà vu beaucoup de joueurs qui débutent, et c'est normal, jouer des coups qui vont vers le centre, très souvent. Et le centre, c'est l'endroit le plus difficile à faire. Mais quand ils ont compris que faire des points sur la troisième ligne était finalement plus simple que de jouer, de vouloir faire des points dans le centre, ils ont gagné plein de parties. Ils ont gagné plein de parties parce que ils ont compris quelque chose que les autres débutants n'avaient pas encore compris. Comment faire des points et comment gagner une partie ? Parce que je ne vous le cache pas, pour gagner une partie, il faut des points. Mais, évidemment, il y a toujours des mets, c'est toujours comme ça, il faut faire attention à la liberté de vaupières. Si vous laissez plein de coupes, plein d'endroits où votre adversaire peut faire des ataris dans tous les sens, c'est compliqué, ça peut être compliqué. Sur K9, K9, blanc n'a pas mieux fait de jouer K8. Alors le problème de K8, c'est que là, tout à coup, tu viens de donner cette pierre et tu as toujours plein de coupes. Une coupe ici, une coupe ici, une coupe ici. Noir, il n'a que des pierres qui sont liées. C'est rarement intéressant pour toi, Yones. Si tu as joué ceci, le coup en C, pour moi, c'est que tu as envie de protéger, tu as envie de construire vers ce centre. Si tu veux construire à droite, tu vas te renforcer à droite. Tu laisses des faiblesses en fait. Et ce n'est pas parce que là, tu recules un petit peu, mais du coup, Noir, il va faire ça, tu vas faire quoi ? C'est compliqué là. Là, il y a un co en fait, c'est un peu compliqué. Mais si tu fais comme ça, tout à coup, il y a double atari. Tu ne vas pas juste reculer et donner encore plus de points à ton adversaire. Ton adversaire, il gagne à chaque fois aussi des points, même si toi, tu en fais. Alors qu'il aurait pu juste être stoppé. Il faut faire attention à vos libertés. C'est très 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 important. Ça marche, Méric. Je la commande juste après. Ok ? Vous comprenez ? Est-ce que c'est clair jusqu'à présent pour vous ? Ça marche. Alors du coup, Noir ne fait pas ce coup là. Blanc vient jouer ça et Noir fait atari par là. Bon, je l'ai montré que c'était peut-être le plus compliqué. Et puis, il vient jouer en K4. Et ça, c'est très bien. Ça, c'est très très bien. Je trouve un peu dommage d'avoir fait l'atari puis d'aller jouer ailleurs après. Parce que finalement, tu as commencé une attaque, tu as construit un petit peu l'adversaire puisqu'il a maintenant réparé sa faiblesse qu'il avait ici. Donc maintenant, tu ne pourras plus faire cet atari là. Donc, tu pouvais tout de suite jouer ici par exemple. Ça marche aussi. Ou tu pouvais dire aussi, je fais tous mes points sur le bord haut. Je ferme la porte. J'empêche mon adversaire de rentrer sur ce bord haut comme il essaye de le faire actuellement. Donc, tu fais atari et tu viens jouer en bas à droite. Ok. Coup très intéressant parce que blanc ici veut dire, il fait toc toc toc, est-ce que je peux rentrer dans ton coin ? Est-ce que vous connaissez une autre manière de rentrer dans le coin de noir ? Dites-moi sur le chat, est-ce que vous connaissez une autre manière pour blanc d'aller prendre le coin de noir ? Le sansan. Ouais, tout à fait. Le sansan qui est le coup en L3 ici. C'est le 3-3. On appelle ça le sansan en japonais. C'est en effet ce coup-là. Ce coup-là, ça prend le coin de noir. Et noir ne peut rien faire. Mais blanc, il vient jouer ça. Et ceci est un coup qui est en fait un peu moins intéressant pour différentes raisons. Premièrement, ça ne prend pas le coin. Mais ici, blanc ne voulait pas prendre le coin. Il voulait stabiliser ou avoir une base de vie sur ces pierres-là, je pense. Mais il vient jouer un coup qui force noir à avoir ce coup-là et à fermer son coin. En général, on va l'approcher un cran moins loin. Enfin, un cran moins près de cette pierre en K4. Parce que maintenant, si noir fait ça, on n'a pas une liberté en moins déjà sur cette pierre. Regardez. Ici, quand blanc fait ça, noir fait ça et la pierre là a déjà une liberté de moins. Depuis tout à l'heure, je vous parle de liberté et tout ça. C'est vraiment hyper important en fait. C'est pour ça que je mets vraiment un point dessus, un point important. Mais, on ne veut pas se faire forcément enlever des libertés s'il n'y en a pas besoin. Donc, blanc monte, noir fait des points pendant que blanc stabilise son groupe à droite. Très bien. Et puis, noir s'étend. Très bien aussi, on voit qu'il fait plein de points ici et en plus, il a fait des points sur la quatrième ligne. La quatrième ligne du bord bas. Ce qui est plutôt pas mal. En général, je vous rappelle, faire des points sur la troisième ligne, c'est honnête, c'est intéressant, c'est bien, c'est suffisant. Mais si on fait en plus des points sur la quatrième ligne, c'est nickel. Mais blanc n'a pas beaucoup de choix parce qu'il ne peut pas non plus créer plein de groupes faibles. Donc, il essaie de stabiliser son groupe à droite. Donc, très bien. Là, blanc essaye de stabiliser son groupe à gauche. Là, il ne veut pas laisser rentrer noir sur le coin en bas à gauche. Noir joue ce coup-là et blanc va prendre le coin ici. Alors, pourquoi pas ? Mais en général, on va rajouter encore un coup ici. C'est un coup qui va renforcer le coin de blanc pour la bonne et simple raison que n'oubliez pas que noir peut aussi jouer ici encore une fois. Ce n'est pas parce que vous avez joué ce coup-là que noir ne peut pas jouer lui aussi quelque chose comme ça après. Par contre, si vous avez une pierre de plus, ça peut changer les choses parce que ça ne fonctionne plus vraiment en fait. Donc, attention, si vous faites un kick, on appelle ça un kick en anglais, c'est un coup de contact. On appelle ça un tsuké en japonais, tsuké, donc coup de contact. et un kusumi, coup en diagonale, donc un kusumi tsuké, blanc veut fermer le coin. Il veut dire je veux garder mes points du coin. Mais souvent, on va rajouter encore un coup. Je ne veux pas entrer dans les détails de cette séquence parce que c'est un peu plus compliqué. Je vais surtout aller ici, blanc prend le coin et ça, je trouve ça intéressant parce que je pense que beaucoup d'entre vous connaissent un petit peu cette variation et si vous ne la connaissez pas, je vais vous la montrer. Donc blanc prend le coin et là vous me dites ouais mais attends, c'est vivant tout le temps ? Blanc peut encore rentrer au sansan. Tout à fait, Jizrik. Attends, tu parles de quel sansan, Jizrik ? Si tu parles du sansan en haut, bas à droite, absolument pas. Pourquoi ? Parce que blanc n'a déjà qu'une liberté en moins et quand noir fait ça, il a déjà une deuxième liberté en moins. Il n'y a aucune possibilité que blanc fasse deux yeux là-dedans. Si maintenant blanc essaie de faire des trucs comme ça, ça ne marche pas. Puisqu'on voit là quoi ? On voit que par exemple, noir capture les pierres très facilement, fait atari dans tous les sens et ça ne fonctionne pas. Donc, non. Malheureusement, quand blanc joue ça et que noir fait ça, le coin n'est plus prenable en général. Donc noir protège ici. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi noir protège ? Pourquoi noir joue en D11 ? Avec ma question, je vous ai déjà donné un petit peu d'informations. Est-ce que vous pouvez me dire pourquoi noir joue D11 ? Et salut Natago. C'est le joseki. Ok. Oui, mais noir pourrait très bien jouer ça et ses joseki aussi alors. La question, c'est pourquoi joue-t-il D11 au lieu de C10, par exemple. Il protège le bord haut pour construire le bord haut, renforcer son bord haut pour faire des points sur le bord haut, sur le haut. Tout à fait. Vous avez la bonne réponse. C'est joseki, on est tout à fait d'accord. Pour l'instant en tout cas. Donc joseki, c'est une séquence étudiée par les professionnels qui, au fur et à mesure de leur expérience, ont pu déterminer que c'était une situation équilibrée pour les deux joueurs. C'est-à-dire qu'il y en a un qui va prendre par exemple des points concrets et l'autre qui va prendre un petit peu de force, d'influence ou un mur et du coup, on considère que c'est plus ou moins équilibré. On appelle ça joseki. Vous l'avez donné, la raison, c'est que noir veut protéger ses points en haut. Donc il ferme la porte. Vous imaginez que noir fait ça et que blanc rentre dedans ? Où sont les points de noir là tout à coup ? Blanc vient de jouer dedans. Donc non. Évidemment, ça ne bloque pas. Donc il faut bloquer la porte. C'est une des raisons pour laquelle on choisit généralement de fermer, de bloquer à un endroit comme des onces. C'est protéger les points qu'on a envie de faire. Tout simplement. Pour se rapprocher de son territoire en haut à droite. Alors toutes les pierres ici, elles sont pour l'instant à peu près liées parce qu'il y a peu d'espace entre elles. OK. Blanc fait ce coup là. Noir fait ce coup là. Très bien. OK. Là par exemple, on est sorti du joseki. Le joseki ici, par exemple, en tout cas dans les récentes variations depuis quelques années, blanc saute ici. Si noir fait ce coup là, blanc peut aussi jouer ça. attention à ce coup là. Celui-là, il est moins intéressant. On préfère jouer en deuxième ligne ici. C'est un peu plus intéressant. Pourquoi ? Parce que si noir pousse, tout à coup, il y a deux coupes. Et comme je vous l'ai dit, c'est un peu embêtant parfois les coupes. Donc ici, tout à coup, là, il n'y en a plus qu'une. Et si noir essaie de couper, ça ne fonctionne pas puisqu'il se fait capturer. Donc, l'autre possibilité, et attention, c'est pas parce que blanc n'a pas joué ceci, que c'est mauvais, ce qu'il a fait. Il a joué ceci, et ensuite, noir a protégé là. C'est possible, mais noir pouvait aussi jouer ici, par exemple. Si maintenant, blanc coupe, noir peut reculer, la pierre, elle doit encore être sauvée. La pierre blanche. Comment blanc va sauver cette pierre, finalement ? Sachant que blanc doit encore vivre dans le coin, par exemple. Il doit faire deux yeux. Quand je dis vivre, c'est faire deux yeux. Alors, question con. Alors, il n'y a pas de question con, déjà. Mais il ne vaut pas mieux de mettre l'adversaire en difficulté plutôt que de chercher un joseki où il va se renforcer aussi. Alors, déjà, joseki, quand tu dis joseki, c'est équilibré pour les deux joueurs. Donc, quoi qu'il arrive, le résultat sera équilibré pour les deux joueurs. Donc, on ne parle pas de joseki, si tu parles comme ça. Et, en général, on choisit un joseki qui va nous apporter... Donc, joseki, c'est très local, en fait. Très local. Sur un 13-13, c'est local. On n'a pas de globalité comme sur un 19-19. Le 19-19 est le format de plateau qui est plus grand. et il y a une vision, il y a une différence entre un jeu en 13-13 et un jeu en 19-19 parce qu'il y a la globalité qui entre en jeu. La globalité, c'est quelque chose qui va arriver bientôt dans vos... Quand vous allez vous y mettre au 19-19, vous allez vous rendre compte que, ah oui, j'ai joué ce joseki, par exemple, en haut à gauche, mais ça ne m'aide pas forcément à gagner la partie globalement. C'est-à-dire qu'il faut que je fasse plein de joseki partout sur le plateau. C'est très local. Et tu m'as une remarque intéressante, Jizrik. Ne vaut-il pas mieux mettre en difficulté l'adversaire ? En fait, ça dépend si tu as déjà des points ou pas. Cette réponse, je ne peux pas dire en général. C'est impossible. Chaque partie est différente. Chaque partie va amener une situation globale différente. Et le jugement du joueur va être à chaque fois donc différente par rapport à chaque situation. On ne peut pas dire en général ici. C'est juste pas possible. Mais dans ce cas-ci, Noir a envie de protéger ses points. Parce qu'il n'a pas non plus beaucoup de points. Il a envie de protéger les points. Et de toute façon, il ne peut pas mettre en difficulté les pierres parce que Blanc va agrandir sa base de vie le plus possible. Noir va essayer de réduire cette base de vie le plus possible. Et va s'arrêter à un moment donné, évidemment. Mais Blanc aura de la place, quoi qu'il arrive, pour envahir un Hoshi. Le Sansan envahit le Hoshi et souvent, c'est vivant pour Blanc. La plupart du temps, c'est vivant pour Blanc. C'est toujours situationnel. Il faut toujours vérifier, évidemment. Mais la plupart du temps, quand il y a de l'espace, c'est vivant. Ok. Donc Noir protège ses points. Blanc fait cette extension-là. Et puis, il va jouer ailleurs. Alors, les amis, ici, il manque un coup pour Blanc. Très, très important. Parce que sinon, ce n'est pas du tout Joseki. Alors, quand je veux dire Joseki, c'est donc équilibré pour les deux joueurs. Mais ici, ce ne sera absolument pas équilibré pour Blanc s'il ne rajoute pas ce coup-là. Et là, je vous dis tout à l'heure, ouais, mais attends, tout à l'heure, tu as dit que ce n'était pas bon ce coup-là parce qu'il y avait deux coupes. Oui, mais maintenant, Blanc a tout ça comme liberté en plus. Alors que quand je vous l'ai dit, Blanc n'avait pas les deux pierres au-dessus. Ce qui fait que quand Noir coupait, quand Noir coupait, Noir pouvait capturer les deux pierres en haut après. Par cet échange, par exemple. C'est un peu compliqué, mais c'est surtout pour vous montrer que vous compreniez globalement. Mais du coup, on regarde la partie et si Noir coupe et qu'il refait la même, vous voyez quoi ? Vous voyez que Blanc a trois libertés de plus. Les libertés, c'est hyper important. Il faut compter vos libertés en fait. Et là, tout à coup, on voit que Noir n'en a que deux et Blanc en a quatre. Et salut notes. Alors en effet, petit détail qui vient d'être dit sur le chat, c'est qu'on sait ce qui est joseki et on n'est pas obligé de jouer joseki. Donc je rappelle, équilibré pour les deux joueurs. Mais si vous voulez un petit peu mettre votre ennemi en difficulté, il faut faire attention parce que parfois, ça peut se retourner contre vous. Si le coup que vous allez jouer n'est pas joseki et qu'il est peut-être soit mauvais pour vous, soit mauvais pour votre adversaire. Donc ça peut vraiment faire ce que vous voulez, mais si c'est bon pour votre adversaire, vous allez risquer un peu un truc. Donc évidemment, on n'est jamais obligé de jouer joseki. C'est surtout pour vous donner une sorte de ligne au milieu. C'est le juste milieu, si vous voulez. Et quand on connaît le juste milieu, on sait ce qui va être bon et ce qui va être moins bon. Mais ça, c'est au fur et à mesure que vous allez jouer. Donc ne vous inquiétez pas, c'est surtout pour répondre à la remarque de notes qui est une remarque, je trouve, d'un niveau un peu plus haut. Donc voilà, c'est surtout pour interagir avec cette remarque. Oui, chercher à attaquer violemment plus vite, se retourner. Voilà, c'est ça, jisrik. Tout est le genre du choix de joseki. Ou pas, mais oui. Donc ici, pourquoi à gauche, il faut rajouter un coup d'après vous ? Parce que là, on est en Atari, mais si blanc, par exemple, joue autre chose et que noir a le temps de venir jouer là, le coin va être menacé. Et en fait, il faut savoir que si noir arrive à avoir cet échange-là, le coin de blanc n'est pas vivant. Le coin de blanc n'a pas deux yeux. Là, par exemple, blanc essaye de faire deux yeux, mais noir peut jouer ceci et cela. Il n'y a qu'un seul œil. Si maintenant, blanc joue ça, noir fait ça, il n'y a qu'un seul œil. Si maintenant, blanc joue ça, noir, une forme en 4, il n'y a pas deux yeux. Noir peut même jouer ailleurs. Si blanc fait ça, noir a tout à fait le temps de venir jouer ici. C'est une forme en 3, donc c'est mort. Donc une forme en 4, on sait déjà que c'est mort. On peut aller jouer ailleurs, en fait. S'il vient jouer ceci, on va jouer par exemple ceci. C'est le point vital. Si on lui laisse jouer ça, c'est vivant, il y a deux yeux. Donc en fait, dès que noir obtient cet échange-là, le coin de blanc n'est pas vivant. Cela veut dire que noir peut tourner ici et blanc doit rajouter ce coup-là. Et puis noir peut faire ça. Et là, vous voyez quoi ? Vous voyez que noir s'est renforcé en haut et il s'est même renforcé à gauche parce que blanc n'a pas rajouté de coup à gauche. C'était très important parce qu'au final, blanc aurait pu faire plein de points sur ce côté gauche. Au final, si on regarde ça comme ça par exemple, blanc aurait pu faire plein de points sur ce côté gauche. Et tout à coup, il n'y en a plus parce que noir a pu rentrer ici. Alors attendez, je retrouve ma variation. Pouf, pouf, pouf. Ce n'est pas celle-là. Je ne la retrouverai pas. Tant pis. Est-ce que vous comprenez ? Donc ici, attention, le joseki, il n'est pas terminé. C'est un peu plus compliqué donc je ne vais pas forcément entrer dans le détail. C'est ce qui se passe d'ailleurs. C'est exactement ce qui se passe. Je n'ai même pas vu la partie. C'est ce qui se passe. Donc blanc vient jouer coup de contact. Attention, coup de contact, c'est généralement un coup quand on ne veut pas forcément construire l'adversaire. Ici, le coup de contact ne va pas te servir à grand chose parce que si noir fait ça, par exemple, tu vas de toute façon reculer et tu ne vas pas faire plus de points que ce que tu pouvais faire. Donc en fait, le coup de contact t'a servi à pas grand chose, je trouve. Là, tu peux aussi dire je vais juste faire ça. Je n'ai pas besoin de toucher la pierre adverse pour la bloquer parce que là, blanc, il essaye de bloquer l'avancée de noir. Mais le problème, c'est que ça ne bloque pas vraiment. Donc attention quand vous voulez faire un coup de contact. Ça ne bloque pas vraiment. OK ? Donc là, il se passe quelques petits échanges et on va avancer un peu plus vite pour passer à une autre partie. Sinon, je vais passer tout le stream dessus. Vous savez bien, quand je radote, moi, quand je commande des parties, parfois, je me laisse emballer et je n'arrête pas. Mais voilà, globalement, hop, hop, OK. Donc là, on voit que blanc et noir essayent un petit peu de se débattre et je pense que c'est un combat tout à fait intéressant. On voit quoi ? Je veux juste clarifier maintenant la situation ici. On voit que noir a des points en haut. Il a des points en bas. Blanc, ici, il y a le coin. Le coin, ici, encore discutable. Je vais vous montrer pourquoi et c'est la dernière chose qu'on va voir dans cette partie. Et à droite, les points de blanc. Attention ici, mais si noir coupe, qu'est-ce qui se passe, d'après vous ? Si noir coupe, comment capturer cette pierre ? Comment on capture la pierre de noir ? Si je fais Atari par là, blanc et noir descend. Si j'essaie de lui retirer une liberté, noir fait Atari et après, il vient capturer cette pierre. Comment on fait deux yeux en bas à gauche ? Ça a l'air compliqué maintenant. En plus, si on fait Atari dans ce sens-là, du coup, puisque l'autre ne fonctionne pas, noir descend, blanc essaye de capturer, mais maintenant, noir peut capturer les pierres qui sont ici parce qu'elles n'ont qu'une seule liberté maintenant. Même si blanc fait ça, noir capture. Donc il y a véritablement un problème de coupe ici qui peut être utilisé pour noir, par noir. Et il ne l'a pas vu dans la partie, je pense. En tout cas, pas à ce stade-là et c'est une priorité à faire en fait. On préférera protéger cette coupe que de sauver ces deux pierres-là, par exemple. Ça, c'est beaucoup plus important parce que c'est énorme. C'est un coin. Alors que les deux pierres, même si noir les capture, ce n'est que quatre points finalement. Vous voyez ? Quatre points comparé à un coin entier, c'est gigantesque. Quatre points, c'est ridicule en fait. C'est tout tout petit. Tout petit, tout petit, tout petit. Voilà. Je pense que du coup, on va passer à la partie suivante. Là, noir essaye quelque chose, je vois, mais vous voyez qu'il n'a pas assez de liberté. Oh ! C'est exactement ce qui s'est passé. Je vous ai parlé de ce qui s'est passé de la coupe en bas à gauche. Blanc à protéger. Mais ici, regardez, les libertés, et c'est pour ça que je dis que les libertés sont hyper importantes. Ce groupe-là n'a que deux libertés. Et quand Blanc vient jouer ça, premièrement, il fait double Atari parce que ces deux pierres-là n'avaient que deux libertés aussi. Mais en plus de ça, maintenant, ils capturent sûrement ces pierres-là. Comptez les libertés de vos pierres et les pierres adverses. Ça va vraiment vous aider dans vos parties. C'était le dernier commentaire de cette partie. Qui a gagné cette partie ? C'est Johannes. C'est Johannes qui a gagné cette partie contre Max Stark. Donc voilà, j'espère que j'ai pu vous aider. On va s'arrêter là pour ce commentaire-là. Évidemment, il y en aura d'autres. La vidéo, en tout cas, continue. Et passons à la deuxième partie. Alors, donc, pour rappel, on commente maintenant cette partie entre Arthur qui est blanc et Margui qui est noir. Noir commence avec un Oshii. Blanc Oshii, Noir Oshii, Blanc Oshii. Oshii, je rappelle, c'est le coup en 4-4. Donc, quatrième ligne ici et quatrième ligne ici. 4-4. On appelle ça un Oshii, c'est l'étoile, si vous voulez. Et du coup, Noir vient directement prendre le coin. C'est très méta tout ça. Noir prend le coin. Donc, on sait que, dans la plupart du temps, c'est un coin qui va être à Noir maintenant. Et en même temps, si on ne veut pas prendre le coin, si on ne veut pas perdre le coin, quel coup on peut jouer ? Si vous ne voulez pas que votre adversaire vienne prendre votre coin, quel coup là, tout de suite, maintenant, vous pouvez jouer à la place du Oshii ? Est-ce que vous pouvez me dire sur le chat ? Dans une demi-heure, à peu près, Jizrik. Alors, vous l'avez dit, on peut jouer tout à fait Sansan. On peut aussi jouer D11, tout à fait. Donc, on peut jouer, par exemple, le coup qui est ici. On peut jouer le coup qui est ici, puisque les Sansans ne sont plus trop possibles, du coup là. Le coup en K7. Alors, K7, c'est un coup qui va te permettre d'aller embêter un petit peu Noir sur son développement du bord droit, mais ce n'est pas un coup qui va te permettre d'aller prendre, de garder ton coin en haut à gauche, puisque là, Noir peut prendre le coin en haut à gauche. Donc non. Malheureusement, K7 ne va pas beaucoup t'aider à ça. Donc là, c'était surtout pour dire que si vous voulez garder votre coin, vous avez des coups qui peuvent vous permettre de le garder la plupart du temps. Donc ici, blanc, les quatre ont fait Oshii, donc les quatre, enfin les deux, les deux ont fait Oshii, 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 Oshii. Donc, ils ne veulent pas forcément le coin. C'est ça que moi, je me dis actuellement. Noir prend le coin. OK. Oh. Oh là là, mais c'est très difficile comme variation, ça, quand on débute, je trouve, parce qu'il faut comprendre un petit peu. Est-ce que vous avez déjà entendu parler du Ponuki, les amis ? Le Ponuki, qu'est-ce que c'est ? Le Ponuki, c'est ça. C'est quatre pierres qui sont comme ceci. Mais ce n'est pas que ça. Le Ponuki, c'est le fait d'avoir fait un échange et qui capture une pierre. Ça, c'est un Ponuki. Si vous avez joué quatre coups, comme ceci, vous vous rendez bien compte que Blanc a fait plein de points sur le côté gauche grâce à ça et vous, vous avez entouré une intersection. C'est clairement pas très rentable. Quatre coups uniquement pour faire ça, on n'appelle pas ça un Ponuki. Le Ponuki, c'est le fait de capturer la dernière pierre qui vous permettra de faire le Ponuki. Par exemple là, boum, je capture cet un Ponuki. On a capturé la dernière pierre dans un échange avec votre adversaire. C'est une force. Il y a un proverbe qui dit que le Ponuki, ça vaut 30 points. Mais en fait, on n'a entouré qu'une intersection. Comment ça peut valoir 30 points ? En fait, ça ne vaut pas 30 points concrètement. On est tous, on ne va pas se faire avoir, le jeu ne va pas nous mentir comme ça. Les gens ne vont pas nous mentir, je ne vais pas vous mentir, ça ne fait pas 30 points. Par contre, on t'a dit 40 ? Ah, c'est 30, c'est 30. Mais, ce n'est pas concrètement 30 points. En fait, le Ponuki est une force. Un groupe qui va vivre, qui va faire deux yeux, est une force au goût. Et en fait, le Ponuki va être une force qui va vous permettre de développer plus facilement une zone. et c'est cette force qui vaut 30 points. C'est cette zone qui va être agrandie grâce à votre Ponuki qui va valoir 30 points. Grâce au Ponuki, on peut aussi dire, on peut se battre. On peut se battre quand notre adversaire, il a un groupe faible. Eh bien, ce Ponuki est une force qui va nous servir de, on va dire, de soldats hyper élites et qui va affronter un soldat totalement random, un peu lambda. Et les deux, le Ponuki va être plus fort. Donc, c'est une force. Et on va essayer de s'en servir. Donc, c'est un peu abstrait ce que je dis là. Mais si vous voyez que par exemple, le noir, il essaie de développer cette zone là, on peut imaginer qu'il y ait 30 points là-dedans. On peut tout à fait l'imaginer. Ah, d'accord, Merrick. Nice. Donc voilà, c'est juste pour parler un peu du Ponuki vu que ça se présente et vu que c'est une situation un peu compliquée mais que j'ai pas envie d'aborder forcément complètement. Je voulais parler du Ponuki parce que ça va vous arriver. Vous allez pouvoir capturer quelque chose et vous allez essayer d'agrandir cette zone. Et là, noir ici peut jouer ce coup là. C'est tout à fait correct. Jusqu'à présent, Margui, ça a l'air plutôt correct comme partie. Blanc, même pour Arthur, en vrai, blanc vient de capturer les deux pierres qui sont ici. Si noir descend ici, ça marche pas. Vous voyez que noir n'a que deux libertés. Donc, quoi qu'il arrive, noir va se faire capturer. Ça ne marche pas pour noir de sauver ses pierres en fait. Mais blanc ici développe des points sur le côté gauche et noir développe des points sur ce côté droit. Mais si on regarde comme ça et qu'on va jusqu'à la fin du monde, donc la fin du monde étant le bord bas, on voit que globalement, noir va faire plus de points que blanc. Donc blanc ne peut pas réagir comme ça. Blanc ne peut pas laisser noir développer comme ceci. Il faut que du coup, blanc contre-attaque. Et ça, bien avant ça. Donc noir va jouer ce coup là, blanc rajoute encore un coup, noir pousse, blanc répond. Ah non, pardon, c'est pas la partie, c'est ce que je vous ai montré. Donc noir pourrait faire ça pour agrandir cette zone à droite. Donc pour moi, Margui, ça c'est un échange qui est tout à fait correct. Par contre, pour blanc, on n'a pas envie de répondre. Et donc, quand noir va jouer en bas, attention ton coup qui était ici n'est pas du tout mauvais. T'as envie de développer un petit peu cette zone à droite et c'est tout à fait normal. Mais du coup, ça laisse aussi la possibilité à blanc de rentrer dedans. Ça laisse à blanc aussi la possibilité de tout de suite aller jouer là parce que ton coup n'est pas forcément sente. Alors le sente, c'est avoir l'initiative à la fin d'une séquence. Par exemple, en haut à gauche, ce qui s'est passé, quand blanc a joué ce coup là, noir avait le sente. Parce que c'est blanc qui a terminé le dernier coup du joseki, donc séquence équilibrée pour les deux joueurs, et qui au final, noir a la main pour aller jouer ailleurs. Et noir peut tout de suite aller jouer ça, par exemple. Noir peut tout de suite aller jouer ça. Noir peut protéger aussi, renforcer son coin en bas à droite. Noir a joué ceci aussi. C'est pas un coup qui est sente. Donc blanc ici aurait pu avoir la main. Donc il y a sente, c'est avoir l'initiative à la fin du coup ou de la séquence de coups, généralement à la fin de la séquence de coups, et goter, qui est perdre l'initiative, perdre le trait, perdre la main à la fin du coup ou de la séquence de coups. Ok, blanc vient faire ça. Blanc veut véritablement construire les points qui se trouvent à gauche, ça me semble tout à fait normal. Mais noir vient faire ce coup-là. Et ça, c'est un peu bizarre. On dirait que là, Margui a envie de couper le kosumi. La force de ce kosumi, en fait, il faut savoir, le kosumi c'est quoi ? C'est deux pierres en diagonale. Et un kosumi, il faut savoir que si l'un des deux joue ça, blanc peut jouer, enfin si noir joue ça, blanc peut jouer l'autre. Si noir joue ça, blanc peut jouer ça. Ça veut dire que toutes les pierres sont reliées. On ne peut pas les couper, en fait. Mais donc du coup, ce coup-là, on peut se demander à quoi il sert. Est-ce qu'il cherche à couper l'adversaire ? Parce qu'au final, peut-être qu'on aurait préféré jouer ici, peut-être préféré jouer par ici aussi, agrandir les points directement, fermer la zone. Mais si le but était de couper, étrangement, ça ne fonctionne pas vraiment puisque blanc peut connecter. Maintenant, blanc peut aussi dire je ferme mon coin. Et oui, là, il y a une coupe, mais si blanc réagit comme ça, la pierre en D5 se retrouve entourée de pierres adverses. Et qu'est-ce qu'on fait quand on est entouré de pierres adverses ? Qu'est-ce qu'on doit faire quand on est entouré de pierres adverses ? Est-ce que vous pouvez me dire sur le chat ? Quand on est entouré de pierres adverses, on doit faire quelque chose. Absolument. On est isolé, on ne peut pas connecter, on ne peut pas sortir, on ne peut pas connecter à des pierres alliées. Courage, fuyons, on ne peut pas fuir, on est enfermé. Voilà. Il faut essayer de vivre. Et pour vivre, il faut faire deux yeux. Ça veut dire que là, maintenant, noir doit arriver à faire deux yeux sur le bord gauche si ça se passe comme ça. Et c'est plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît quand blanc a beaucoup de pierres autour. Donc, noir n'a peut-être pas envie de couper. Bon, dans la partie blanc connect, pourquoi pas, et noir tourne. C'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure. On a envie que noir a envie de construire à droite et blanc à gauche. Mais ici, la lucidité, ça va être quoi ? Ça va être de dire, bon, je construis à gauche, mais je ne peux pas laisser non plus mon adversaire faire autant de points à droite. Donc, il faut y aller. Et blanc, qu'est-ce qu'il fait ? Eh ben, il y va ! Et j'ai même pas vu la partie. J'ai même pas vu la partie, les amis. Non mais, vous êtes trop fort. Vous êtes trop fort. Blanc va jouer à droite et c'est très important. Blanc pouvait aussi essayer de jouer de ce côté-là parce que c'est une grande zone où noir peut faire quelque chose. Blanc peut aussi essayer de ce côté-là. Il faut tester. Mais ce Sansan-là est très très bien. Bien sûr. Alors, blanc va prendre le coin. Il ne se passe pas le même échange que ce qui s'est passé en haut à gauche. Et quelque part, vous avez remarqué, mais Margui a décidé de bloquer de ce côté-là alors que ses points sont ici. Là, noir fait des points tout de suite dans cette zone-là. Ici, noir veut faire des points dans cette zone-là mais c'est encore un peu ouvert aussi bien par là que peut-être une possibilité pour blanc de venir ici. Donc Margui, peut-être que ici, je pense que ton coup n'est pas mauvais. Je pense qu'il est OK aussi parce que tu as beaucoup de potentiel de ce côté-là. Mais ce n'est pas encore des points sûrs. Et tu perds du coup tous les points sûrs que tu pouvais faire ici puisque tu n'en as plus maintenant. C'est trop petit. Bon, attention maintenant. Il faut que si blanc joue à droite, il faut qu'il arrive à vivre parce qu'il sera entouré de pierres adverses. Et entouré de pierres adverses, on doit faire deux yeux. Donc c'est très compliqué. Enfin, ce n'est pas compliqué de faire deux yeux. Mais plus il y a de pierres adverses autour, plus ça va être compliqué. Donc ici, je pense que peut-être que ça, ça aurait pu être assez intéressant pour faire plein de points sur le bord bas. Maintenant, c'est vrai que blanc a le coin ici. Le coin est quand même pas mal consolidé avec cet échange-là. Donc il faut voir si noir peut arriver à envahir en bas à gauche. Dans tous les cas, blanc fait cette séquence et noir fait le ané ici. Et là, il y a quelque chose de très très important à faire attention, Margui. je vais mettre des numéros. Il y a beaucoup de coupes là. Il y a beaucoup de coupes. Il y a quelque chose qui va fonctionner. Quand il y a beaucoup de coupes, il faut faire très attention. Donc des pierres en diagonale ne sont pas reliées et les coupes, c'est les intersections qui sont entre ces deux pierres et qui permettent de séparer les pierres. Par exemple, si blanc joue ça et que noir fait ça, blanc fait Atari, puis Atari, puis capture. La pierre là en G2, elle est capturée. On peut regarder autre chose. Si blanc, si noir fait Atari, ok, et après, blanc coupe ici par exemple. Ok, on capture la pierre, très bien. Et puis maintenant, il y a cette Atari là. Là, on voit que les deux pierres sont en Atari, donc il faut connecter. Puis on voit que blanc peut faire Atari comme ça. Ah, on connecte. Et là, tout à coup, blanc vient jouer le coup en M7. Et les deux pierres ici n'ont que deux libertés. Même si elle coupe, blanc capture. Donc ça ne marche pas pour noir ici. Donc, c'est hyper embêtant. Et on peut pas faire cet Atari là non plus parce que blanc sort, c'est Atari. On doit connecter et blanc capture. Donc en fait, Margui, attention. C'est bien beau, mais là, tu pouvais construire à droite. Quelque chose de très solide. Là maintenant, une invasion de blanc à droite, ça va être beaucoup plus compliqué parce que t'es super forte. Mais pour moi, t'as choisi ce côté-là et c'était très intéressant. Mais il faut concrétiser alors. Il faut verrouiller ta zone. Il faut faire en sorte que tu n'as plus de faiblesse. Comme ça maintenant, c'est fort. Et oui, blanc aura le premier scoula par exemple. Mais tu seras fort à droite. T'auras justifié le fait d'avoir choisi cette direction entre guillemets. Si maintenant, tu joues tout de suite ailleurs, le problème, c'est que t'auras peut-être pas cette opportunité et t'auras pas de points à droite non plus. Donc t'as pas de points. T'as moins de points que ce que t'aurais pu faire en bas et en plus, t'as moins de points possibles que tu pouvais faire à droite si tu rajoutes pas ce coup-là. Donc ici, je pense, Arthur, que tu peux même ne pas répondre à ce coup-là et couper ici tout de suite. Je trouve ça hyper intéressant parce que même si tu perds les points-là, tu détruis beaucoup de points chez Noir. Et là, la partie, elle peut être compliquée quoi. Ok ? Donc, tu réponds, c'est très bien, tu protèges ton coin, tu fermes la porte. Blanc fait le hanet ici et puis, il se passe ça et ça. Ok. Blanc pousse, mais il y a un problème là, non ? Est-ce que Noir peut pas couper ici ? Alors pour l'instant, éventuellement, ça peut être petit, mais il faut protéger quand même. N'oubliez pas que Blanc doit protéger, sinon la pierre, elle est capturée. À un moment donné, Blanc doit rajouter un coup. Maintenant, je pense que Blanc peut encore couper ici. C'est très intéressant puisque ça fonctionne en fait. Blanc peut aussi pousser comme il l'a fait et rentrer sur le bord droit et réduire ce bord droit parce que quand Noir fait Atari, Blanc oblige la capture et après ferme sa zone par exemple. C'est une possibilité. Par contre, il faudra faire attention à cette Atari-là et aux coupes ici par exemple. Ça peut devenir très compliqué. Donc, Blanc par exemple va juste connecter ici, éventuellement. Ou connecter par exemple ici, rajouter un coup là. Bon, c'est un petit détail, c'est pas le plus important. Tant que vous comprenez qu'une pierre, ça peut être petit comparé au reste du plateau à gauche droite qui peut être très très gros. Noir essaie de fermer, Blanc rajoute un coup de connexion, très bien. Attention ici, il peut y avoir la capture ici. Il faut tout lire ici, c'est compliqué. Mais Noir protège et connecte ici. Ok, ok. Blanc a vu des coupes. Vous avez vu ? Blanc coupe ici. Mais pourquoi il coupe là ? Parce qu'en fait, si Noir fait ça, Blanc peut faire double Atari maintenant. Ça peut être compliqué. En fait, Margui, tu connectes ici mais t'as des coupes. Et je pense que là, tu dois protéger des coupes. En fait, Margui, tu laisses trop de coupes dans tes parties. Là, on l'a vu, c'est la deuxième fois que tu laisses beaucoup de coupes. Et du coup, plus tu laisses des coupes, il faut voir si ça fonctionne. Mais plus t'en laisses, plus il y a des possibilités, parfois. Et en l'occurrence, L5. Et en l'occurrence, ici aussi par exemple. On va voir ce qui se passe. Mais par exemple, imagine Blanc fait ça, tu connectes. Ou même, tu fais Atari ici. On voit que celle-là ne fonctionne plus. Ça fonctionne, ça coupe, mais il n'y a plus de suite. Par contre, pardon, imagine que Blanc fait ça maintenant. Qu'est-ce que tu fais ? Atari ici, mais du coup, Blanc sort, c'est Atari sur tes trois pierres. Donc, Noir capture, et Blanc tourne ici, tu n'as qu'une seule liberté. Donc, tu perds ces pierres-là. Si maintenant, tu fais Atari comme ça, Blanc descend et capture tes pierres ici. Donc en fait, quoi qu'il arrive, tu perdais quelque chose là. C'est peut-être ce que Arthur a vu. On se croirait dans un salon de coiffure, comment ça ? Ah, on parle de coupe. Ouais. Donc, tu fais Atari, et puis tu viens tout de suite jouer ça. Et c'est ce qui se passe dans la partie en fait. Ok, ok. Je crois qu'Arthur n'a pas vu. Ah, il l'a vu, il l'a vu, il l'a vu. Il a vu la coupe. Et voilà. Margui, je pense que tu laisses trop de coupes. Il faut faire attention à tes coupes. Peut-être que tu ne regardes pas les coupes, les, les, non plus les coupes adverses. C'est-à-dire que tu ne regardes pas les tiennes, pas beaucoup en tout cas, mais, et ce n'est pas, ce n'est pas vraiment méchant ce que je dis, c'est juste que, c'est une habitude à avoir en fait. Mais il faut faire attention quand tu laisses des coupes, et regarde aussi celle de ton adversaire. Parce que je ne sais pas si tu avais vu B2 par exemple. B2 qui n'est pas forcément à jouer tout de suite, mais, c'est bien de le voir aussi. Ok ? Alors, on va avancer un peu plus vite. Hop, hop, ouais, la partie elle se termine, elle se termine ici du coup. Est-ce que j'ai été clair les amis ? Tu avais vu B2 ? Ouais, et t'as vu, t'as pas pu l'utiliser malheureusement. Parce que, bah, Arthur avait vu. Il avait vu la coupe. Mais en fait, t'avais raison de ne pas jouer B2 tout de suite. Parce que c'est pas plus grand que fermer à droite. Mais fais attention, je pense, Margui, il faut juste faire, je pense que là, tu dois bosser tes coupes. Ne laisse pas de coupes. Enfin, tu peux laisser des coupes, mais juste vérifier que ces coupes-là, ne te dérangent pas. C'est ça la complexité de la chose, mais plus tu te poseras de questions par rapport à ça, plus tu vas avoir le réflexe de trouver les bonnes qui coupent qu'il faut sauver et les coupes qui ne fonctionnent pas pour ton adversaire, tu ne les rajouteras pas de coup. Et la partie, c'est... C'est blanc qui gagne de 9 points et demi, ouais. Donc bravo à vous deux en tout cas. Bravo à vous deux. J'espère que j'ai été clair. J'espère que j'ai été clair. Il n'y a pas de quoi, Arthur, il n'y a pas de quoi. Alors, est-ce qu'il y a des questions ? Dites-moi sur le chat. On est parti du coup pour ce troisième commentaire et cette fois-ci, on commente la partie sur un 9-9. C'est une partie de Margui et de Cristolu. Cristolu qui a commencé depuis quelques jours. Donc c'est un peu plus débutant que Margui, mais c'est quand même assez intéressant. On va voir un petit peu ce qu'il en est. Cristolu est blanc. Alors Margui, petite info, si tu veux, parce que s'il y a une différence de niveau un petit peu plus grande entre Cristolu et toi, tu peux prendre blanc et lui peut prendre deux pierres d'handicap par exemple. Ou un commis négatif éventuellement. Ou à égalité, mais du coup tu prends blanc d'office et tu peux mettre zéro de commis par exemple, zéro et demi. Ça peut être pas mal aussi. Comme ça, en général, pour tout vous dire, le senpai, le sensei, le joueur le plus expérimenté, en général, prend blanc. Il n'a pas voulu le handicap. Ok, ok, pas de souci, pas de souci. Le handicap est fait pour équilibrer une partie. Je rappelle, ce n'est pas du tout fait pour avantager Noir. Arthur a eu sa dose. Ça marche. Bye bye, Méric et Arthur. Amusez-vous bien. Passez un bon dimanche. On débute tous un jour. Tout à fait déjà. Tout à fait. Alors du coup, Noir vient jouer le coup en G7. Donc ça change un peu du 13-13. On est beaucoup plus... Tiens, les pierres, elles sont beaucoup plus grosses là. Ça frappe un peu plus les yeux. Mais je pense que c'est assez important quand même pour avoir des bases là-dessus. Alors attendez, hop, je ferme une partie ici. Donc voilà. Alors du coup, Blanc vient tout de suite jouer au centre. Pour rappel, Cristolu, si tu étais là au début du stream, donc on fait des points plus rapidement en commençant par les coins. C'est pour ça que tu verras très souvent d'autres gens commencer sur les coins et puis s'étendre vers les bords et ensuite concrétiser des points vers ce centre. Parce que tu vois, le centre, il faut plein de pierres pour faire quelques points. Il faut fermer dans tous les sens. En haut, en bas, à droite, à gauche, alors que le bord haut, il y a déjà un bord qui verrouille. Le bord enlève des libertés et il verrouille des points. C'est-à-dire qu'on ne peut pas jouer Blanc, il ne peut pas par exemple jouer ici et dire c'est mes points. Ça ne marche pas ça. Donc, ça c'est une première chose. En général, on va commencer par les coins parce que c'est le plus facile pour faire des points. Quand tu joues au centre, ici c'est un peu particulier parce que c'est un 9-9, mais c'est pareil. C'est globalement pareil. Commencer par les coins te permettra de verrouiller plus de points. Là, tu joues au centre, noir fait deux coins et puis tu vas prendre un coin et Margui vient jouer le coup en H7. Alors, Margui, évidemment, on va plutôt s'étendre vers le bord. Ça te permettra de plus facilement faire des points. Tu as déjà le coin, tu t'étends vers le point. Alors ici, par contre, la différence de 9-9 et 13-13, c'est que vous voyez qu'on ne peut pas jouer Sansan. Ce n'est pas un Sansan, c'est un 2-2 en fait. C'est H8, ça ne marche pas. Donc en fait, là, on ne peut pas jouer les Sansan pour récupérer les points des coins. Donc tu viens jouer là, c'est comme si tu jouais un peu dans ta zone de points. Ok ? Puis tu viens jouer ce coup-ci. Un Nini, tout à fait, c'est exactement ça, Yones. Blanc fait un petit peu sa zone de points et puis Noir dit tout de suite Ok, j'ai suffisamment, je vais essayer de fermer ma zone. Oh là, pas mal, pas mal. C'est quoi un Sansan ? C'est le point 3-3. En japonais, San, c'est 3. Et donc du coup, San, San, c'est 3-3. Et le point 3-3, c'est celui-là. 1, 2, 3. Et 1, 2, et 3. Donc le point 3-3, c'est ici. Alors aussi un petit détail, Margui, si tu veux, je sais pas si tu l'as fait exprès, par exemple H7, mais c'est pas parce que vous jouez contre quelqu'un de plus fort qu'il faut détruire votre adversaire, évidemment. Si vous jouez contre quelqu'un de moins fort, faut pas forcément le détruire, mais faut pas jouer des coups en faisant exprès d'être négatif. Dans le sens, il est débutant, je vais jouer quelque chose chez moi. Tu pouvais très bien être rentable en jouant ceci. Et parce que, en fait, le truc, c'est que ton adversaire, la personne qui va débuter, donc là, c'est un conseil pour tous ceux qui débutent et tous ceux qui veulent enseigner à des débutants, vos adversaires qui débutent vont vous regarder jouer. Et si ils assimilent parce que vous êtes plus fort que ceci est un bon coup, alors que vous venez de jouer dans votre territoire en faisant exprès parce que vous voulez pas prendre une trop grande avance, il va le faire ça dans ses prochaines parties. Et ça, du coup, on n'a pas forcément envie. Donc je ne sais pas si tu l'avais fait exprès, Margui, mais autant jouer quelque chose qui fait des points mais qui est limité, donc on se limite à ne pas aller trop vite en termes de points ou d'expansion, mais qu'on fait quand même des coups qui valent des points et qui ne sont pas négatifs, qui ne sont pas, entre guillemets, fait exprès d'être mauvais. Parce que votre adversaire va retenir ses coups ou en tout cas, il va les voir et il va les essayer dans ses parties. Et donc du coup, autant bien lui expliquer des choses dès le début. Ok, Margui ? Donc c'est un conseil pour tous ceux qui débutent et tous ceux qui veulent expliquer des choses aux débutants. Ça ne sert à rien de démonter l'adversaire, de le battre de 100 points, ça ne sert à rien. Quand il débute, de toute façon, il y a de grandes chances qu'il perdent parce qu'il n'a pas les bases. Donc il faut lui apprendre petit à petit, évidemment. On n'est pas obligé de terminer une partie non plus quand on débute parce qu'on peut expliquer un truc et puis on recommence. Pouf ! Ça, si vous jouez en vrai, par exemple, si vous avez la possibilité de jouer en vrai avec quelqu'un et de lui apprendre quand il débute, vous n'êtes pas obligé de finir une partie. Vous pouvez jouer quelques coups, une série de coups, un début de partie jusqu'au milieu et puis recommencer. Ça peut être intéressant. Bon, évidemment, on veut terminer pour avoir un achievement de j'ai terminé une partie, je sais ce que ça fait de faire une partie de A à Z. C'est toujours intéressant. Mais essayez de ne pas jouer, par exemple, tiens, je vais jouer ça parce que mon adversaire y débute. Non, c'est aussi un petit peu lui manquer de respect, je trouve, parce que vous jouez des coups qui sont un peu négatifs. Jouer en première ligne, en fait, la première ligne, on sait que c'est la ligne de Yosei, donc de fin de partie. Et jouer tout de suite, ça ne va pas vraiment... Oui, ça va vous... C'est comme si vous passiez, en fait, entre guillemets. Autant passer que de jouer un mauvais coup, alors. Mais on n'a pas vraiment envie. Donc le conseil, c'est vraiment essayez de jouer des coups qui ne vont pas, par exemple, tuer votre adversaire ou faire de très grandes zones de points, mais quelque chose qui va quand même faire des points. Parce que vous ne pouvez pas juste jouer des mauvais coups. Votre adversaire va voir. Ça marche, Margui. Ça fait partie des nombreuses choses que je n'ai pas compris. Il est où notre territoire, en fait ? Eh bien, voilà. Cette variation, cette zone-là, cette partie-là va me permettre de te montrer, Cyrilov, où sont les points ? Eh bien là, Noir, par exemple, s'il joue ça, Noir envisage de faire quoi comme point ? Il entoure des zones. Et il entoure cette zone-là, par exemple. Avec ces trois coups-là, il a entouré cette zone-ci. Il a envie de faire tous les points sur cette zone-là. Blanc, par exemple, là, n'envisagerait de faire des points mais dans cette zone-là. Si tu veux. Et un peu ici, par exemple. Donc les coups que vous allez jouer va déterminer un petit peu plus vous jouez des coups dans une zone, plus vous allez faire des points dans cette zone. C'est pour ça que je dis que quand Margui a joué par exemple ça, ça a fait moins un, si vous voulez. Ça a retiré des points dans sa zone alors qu'elle aurait pu agrandir sa zone et tout à coup faire des points en plus. Voilà, Cyrilov. Je pense que c'est la meilleure manière de te l'expliquer, c'est de te montrer ces triangles-là. Maintenant, plus tu vas jouer, plus tu vas te rendre compte d'où sont les points. La troisième ligne, c'est là où on est actuellement. Regardez. 1, 2, 3. On a joué des coups sur la troisième ligne. C'est souvent une ligne où on fait des points plus facilement. C'est ça, Yones. Voilà. Donc, on avance. Donc là, on voit que quoi ? On voit que Blanc fait des points à gauche et Noir fait des points à droite. Blanc, très solide quand même, donc c'est très bien. Et Noir, par contre, sait qu'elle a, en fait, peut-être pas plus de points que Noir, plus de points que Blanc, pardon. Ici, Blanc et Noir est un petit peu moins rentable parce que Blanc a quand même un gros bord gauche et au go, il ne faut pas oublier qu'il y a un commis et le commis ici est de 7,5. Même à 9,9 ou 13,13, le commis est de 7,5. Pourquoi ? Parce que vous dites peut-être oui, mais attends, si le commis, donc le commis, c'est un nombre de points attribués à Blanc avant la partie, donc sans pierre sur le plateau, il a déjà 7,5. Pourquoi ? Ou 6,5, ça dépend des règles. En japonais, c'est 6,5. Mais en fait, il a déjà des points parce que c'est Noir qui commence la partie. Donc le commis, c'est quand Blanc a le 7,5 de commis et Noir commence, c'est une partie à égalité. Et en fait, Blanc a déjà la même zone à peu près que Noir à droite, sauf qu'il a le commis. Donc ici, Margui, évidemment, je ne sais pas si tu le savais, mais du coup, tu ne pouvais pas jouer H7, il fallait t'agrandir un peu plus. Maintenant ici, attention Cristolu, ta pierre, si tu ne fais rien, elle va être capturée. On est tout à fait d'accord dessus. Mais du coup, tu rajoutes ce coup-là. Mais tu peux aussi juste rajouter ce coup-là et ça protège ta pierre. Parce que si tu fais ça et que Noir fait ça, c'est Atari sur ta pierre donc tu dois rajouter ce coup-là. Et regarde la différence entre ça et ça. On n'a pas l'impression qu'il y a un échange de trop. Parce que si maintenant Noir fait ça, tu n'as pas envie. Enfin là, dans ce cas-ci, tu vas jouer ce coup-là. Mais si Noir fait ça, tu ne vas pas jouer ça maintenant. Tu vas plutôt bloquer. Et là est la différence entre ça et ça. Voilà. Donc ça, c'est un petit détail. Donc là, si j'ai bien compris, si Blanc joue en F3, il augmente son territoire et réduit celui de Noir. C'est un peu sale idée sauf que malheureusement, c'est Rilof. C'est que si Blanc joue ce coup-là, Blanc n'a plus que deux libertés. Et Noir va peut-être pouvoir capturer cette pierre. Donc il faut faire très attention. Ici, Blanc va plutôt bloquer comme ça par exemple pour dire toc 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 je vais rentrer à droite. Mais quoi qu'il arrive, je ne sais pas si tu remarques les points. Mais les points de Blanc vont être la zone à gauche. Toute la zone à gauche là. Tout ça, tout ça, tout ça. Tout ça, ça va être des points à Blanc. Et la zone à droite, ça va être les points à Noir. Alors je ne mets pas des triangles sur toutes les intersections, mais c'est pour te montrer jusqu'où ça va. Et par contre, les pierres ne sont pas des points. Là où il y a une pierre, il n'y a pas de points. C'est pour ça que je disais quand Margué a joué H7, elle s'enlève un point. Et salut Judas. Donc Noir joue ce coup-là. Bon, ici, évidemment, Margué, Atari. Ok. Ok. Ah ah ! Très bien ça. Très très bien, Cristolu. Tu as vu l'Atari ici et c'est très 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 bien. Blanc connect et tu captures la pierre en bas. Ici, Margué, évidemment, attention à ne pas laisser trop de coupes. Juste, tu dois protéger. Il se passe quelque chose comme ça, comme ça, et la partie, elle est terminée. La partie est terminée à quel moment, d'après vous ? D'après vous, enfin d'après moi, elle est terminée, quand les frontières sont terminées, sont fermées. Là, les frontières, on ne peut plus avancer ni d'un côté ni de l'autre. Les frontières en bas sont terminées et sont fermées. On ne peut plus avancer ni à gauche ni à droite. Par contre, vous allez me dire, ouais mais attends, je suis blanc, je peux très bien jouer là, pourquoi je n'irai pas ? N'oubliez pas que si vous jouez chez votre adversaire, il peut capturer votre pierre et il n'y a pas beaucoup de place. Et si vous êtes chez l'adversaire, vous allez devoir faire deux yeux et quand il n'y a pas beaucoup d'espace, on n'a pas la place de faire deux yeux. Donc à la fin de la partie, en général, il y a très peu de chances que vous ayez de la place de faire deux yeux. Attention, c'est situationnel. Parfois, il y a de la place mais ici, c'est trop petit et la pierre va se faire capturer avant de faire quoi que ce soit. Parce qu'il ne faut pas oublier que votre adversaire joue juste après vous. Ce n'est pas comme si vous alliez pouvoir jouer dix coups de suite et puis ensuite, c'est votre adversaire. Non, non, vous jouez l'un après l'autre. Donc du coup, quand blanc joue un coup à droite, noir répond et va capturer cette pierre. Donc blanc, il n'a pas envie de perdre une pierre, il n'a pas envie de donner des points en plus éventuellement à son adversaire. Donc, il dit, ok, je vois que tu ne peux plus rentrer chez moi et je vois que je ne peux plus rentrer chez toi, les frontières sont finies, je passe, tu passes et c'est fini. Dans la partie, blanc a donc fait cette atari là, capture, noir a protégé là et la partie s'est terminée ici. Et c'est Christelux qui remporte cette partie de dix points si je ne me trompe pas. Oups. Alors attendez, hop, et c'est bien ça, c'est bien ça. Donc bravo en tout cas à vous deux. J'espère que les conseils que je vous ai donnés étaient quand même intéressants. J'espère que vous voyez un peu plus clair. Est-ce qu'il y a des questions ? Je prends encore quelques questions si vous en avez. N'hésitez pas maintenant à les poser puisque c'est la fin de l'activité pour débutants. Donc n'hésitez pas à les poser le temps que si vous voulez. En tout cas, moi j'aime bien ces activités. N'hésitez pas à me dire dans le chat aussi si ça vous plaît et si vous en voulez d'autres. Ce genre de réunion où je commande vos parties pour débutants, spécialement, activités spécialement faites pour débutantes. Pour débutants, pardon. Enfin débutants et débutantes. Carrément, je crois que j'ai compris des choses. Ah bah écoute, tu me fais plaisir, Cyril Ouf. Ah, super Gaëlle. Super, super. Bah voilà qui termine du coup cette deuxième activité atelier FFG pour débutants. Je rappelle, de toute façon, ce sera enregistré pour la chaîne YouTube de la Fédération Française de Go. Vous aurez les liens, ne vous inquiétez pas. mais vous aurez en tout cas cette possibilité de revoir la vidéo si vous voulez, si vous l'avez manqué ou si vous avez manqué un petit bout. Sur ce, merci à vous d'avoir été présents cet après-midi. Bon dimanche à vous et à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage ST' 501